... Bienvenue à tous. Dans ce flash, nous allons revenir sur le discours du président Lassane Ouattara à l'occasion du Nouvel An, précisément le volet social de son discours. Il faut dire que d'importants projets ont été réalisés, d'autres sont en cours de réalisation, la santé, l'éducation, la jeunesse et les femmes. Et vous le voyez sur ces images, nous aurons le temps de décrypter ce discours avec Anzelika Eura dans notre édition de 13h. Cette journée d'information et d'échange sur l'importance de l'allaitement maternel, il s'agissait pour la direction de coordination du programme national de nutrition, de sensibiliser les mères, nourrices et les traduits praticiens à prendre conscience des dangers liés à la commercialisation de cette insubstitut du lait maternel. La fête de Maoulida, c'est ce soir. C'est un événement qui commémore l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Quel est le sens spirituel de cette fête ? Quelles sont les précautions que les musulmans doivent prendre ? Je vous propose de suivre ce reportage. Le Maoulida commémore une grande date dans l'histoire de l'humanité selon la communauté musulmane, d'où sa célébration. C'est l'occasion pour les musulmans de parcourir ensemble la vie de cet illustre messager et surtout les enseignements du messager de l'islam. C'est ça le Maoulida. En Côte d'Ivoire, la célébration du Maoulida donne lieu à des déplacements massifs et de populations vers l'intérieur du pays. Aucasion pour le COSIM, le Conseil supérieur des imams, d'en appeler à la vigilance des conducteurs et à la tenue d'une attitude spirituelle des fidèles musulmans. Nous leur demandons la prudence et surtout de penser à tous ces hommes qu'ils transportent dans leur véhicule et d'éviter autant que faire se peut toutes les fautes qui peuvent amener à des situations regrettables. Nous devons tout faire pour que le Maoulida soit exclusivement religieux et d'éviter toute déviation qui peut se greffer à cette manifestation religieuse. La cérémonie officielle du Maoulida aura lieu à la Grande Mosquée de la Rivière-à-Golfe dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Thème choisi par le COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohamed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Rappelons que le prophète de l'islam est né à la Mecque en Arabie Saoudite le lundi 12 Rabiou Awal, troisième mois du calendrier lunaire de l'an 570. Avant justement la célébration de la naissance du prophète de l'islam, la communauté musulmane du district du Denguele a marqué un grand coup avec la réouverture de la plus grande mosquée de la région fermée pour travaux. La grande mosquée d'Odiné a été réouverte hier par le cher Bokhari Fofana en présence de plusieurs membres du gouvernement. Une façon pour le Kabadougou d'annoncer les couleurs du Maouloud et nous y reviendrons à 13h. Au Niger, le procès pour trafic de bébé de l'ex-président du Parlement du Niger, devenu le principal opposant au chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a été renvoyé vendredi dès son ouverture en l'absence de l'accusé qui en fuite crie au complot politique. Le juge a annoncé la date du 15 janvier pour la reprise des audiences. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé, le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Mahamadou ainsi qu'une vingtaine d'autres co-accusés dont son épouse qui comparaissait libre après environ six mois de détention. La dizaine d'avocats de la défense a soulevé des objections mettant notamment en cause la compétence du juge pénal à juger le dossier sur le fond. Nous avons soulevé des exceptions, des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée du territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Issu des milieux politiques, économiques ou militaires nigériens, les prévenus sont notamment accusés de suppositions d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Il n'y a eu aucun pléant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui s'est plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. L'ancien patron du Parlement, déjà remplacé à la tête de l'institution, avait précipitamment quitté le Niger fin août, après que le député ait autorisé son audition par la justice dans l'affaire de trafic de bébés. Un mandat d'arrêt a ensuite été émis à son encontre en septembre. Réfugié en France, Ama Amadou, désormais principal adversaire du président nigérien, crie au complot. Au Soudan du Sud, pour terminer, le gouvernement a promis vendredi que les élections présidentielles et législatives seraient organisées en 2015, malgré la guerre civile qui ravage le pays depuis plus d'un an. Et c'est la fin de ce flash, l'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !